Générique Nouveau numéro de ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Michel Papalardo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du comité du Label ISR. Vous êtes ancienne magistrate de la Cour des comptes, spécialiste de l'environnement. Pourquoi vous êtes là ? Parce que vous venez d'être nommé par Bercy pour moderniser ce fameux Label ISR lancé en 2016 et qui essuyait, ma foi, pas mal de critiques. D'ailleurs, il y a ce rapport de l'Inspection générale des finances, de l'IGF, vous avez dû lire attentivement, qui date de fin 2020, qui jugeait ce Label ISR trop flou et en perte de crédibilité. Pour vous, ce travail de révision du Label ISR, il est nécessaire aujourd'hui ? Oui, le travail de l'IGF et le rapport trace un certain nombre de lignes. Finalement, on a une feuille de route à peu près claire déjà entre les mains. Je crois qu'ils ont raison d'insister sur le fait qu'il faut plus de lisibilité, de transparence, plus d'exigence en fait sur ce qu'on met dans le référentiel et dans le Label ISR, pour que les épargnants ou les investisseurs, on est sur les deux élèves, oui, et confiance, sachent vraiment en quoi le fait de choisir un fonds labellisé va modifier l'efficacité de leur investissement ou de leur épargne. Voilà, moi c'est ça, ma feuille de route en fait. Éviter que ce soit déceptif à la clé, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, éviter de croire qu'on est en train de faire un geste pour l'environnement, pour des dimensions sociales aussi, etc. Et puis finalement, de s'apercevoir qu'on aurait pris un fonds pas ISR, ça aurait fait la même chose. Faisons simple, moi ma feuille de route c'est ça, c'est qu'au bout du compte tout ça soit efficace, plus efficace. Qu'on explique pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce comité en charge du Label ISR, quelle est sa mission ? C'est de certifier quelque part ? Ah non, nous ne certifions pas, parce que c'est un travail spécifique de certification, il faut faire les choses très sérieusement, il faut aller voir les fonds, il faut aller voir ce qu'ils font, il faut voir les méthodes, etc. Mais vous c'est la doctrine, c'est le corpus. Voilà, nous, le comité du Label, on est 13, il est fait pour préciser le référentiel sur la base duquel ensuite les fonds seront labellisés. Voilà, et donc il y a un référentiel bien sûr, puisque le Label existe depuis 2016, il y a un référentiel qui n'a pas beaucoup évolué, il a évolué en 2020 parce qu'on y a rajouté notamment la dimension des fonds immobiliers. Voilà, mais on n'a pas changé les grandes lignes du référentiel, or un référentiel ça s'actualise, ça évolue, le contexte évolue, c'est sûr qu'entre 2016 et aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses, et donc tout notre objectif c'est ça, c'est de faire évoluer le référentiel, d'abord pour l'adapter à un nouveau contexte, et puis avec cet objectif de lisibilité, efficacité et confiance. Oui, et forcément d'exigence parce que c'est ça. Parce que ce Label, il a été victime de son succès. Beaucoup, beaucoup d'acteurs ont voulu avoir ce Label, c'est le reproche qu'on a pu faire sur les 800 fonds qui ont reçu ce Label, est-ce qu'au final tous le méritaient ? Alors, on n'est pas tout à fait 800 encore, mais vous avez raison d'être optimiste, on va y arriver, parce qu'il y en a tous les jours qui sont labellisés. Est-ce que tous le méritent ? Le sujet, il y a un double sujet, c'est est-ce que tous le méritent par rapport au référentiel actuel, et est-ce que finalement le référentiel actuel n'est pas assez exigeant ? Ce qui fait que finalement, même les fonds qui, de manière tout à fait normale, respectent le référentiel, ne sont pas suffisamment convaincants pour l'épargnant. C'est en partie la difficulté avec le référentiel. Comment vous qualifiez ce référentiel ? Trop laxiste ? Non, c'était le début. C'est le fait qu'on commençait en 2016. Si j'étais là et qu'on n'avait pas de fonds labellisés, vous me diriez, ça ne marche pas, qu'est-ce que vous avez encore fait ? Bon, là, on a un gros succès, puisque le fonds est parmi les fonds européens, celui qui aujourd'hui recouvre, enfin le label, plutôt le plus de fonds avec le plus de montants. Bon, l'objectif, ce n'est pas la quantité, l'objectif, c'est qu'effectivement, on soit sérieux et on soit bien en phase avec ce que les gens pensent faire quand ils vont dans un fonds labellisé. Voilà, que les épargnants puissent dormir tranquilles quand ils achètent un fonds labellisé ISR. Être sûr qu'ils font quelque chose d'utile. Avec des épargnants qui sont un peu perdus aussi. Il y a foisonnement de Label, Greenfin, Label ISR. En tant qu'épargnante, puisqu'en fait, moi, je ne suis pas une financière, la seule chose que je connaisse vraiment, finalement, c'est une position d'épargnant. En tant qu'épargnant, on est un peu perdu, ça c'est clair. Il faut se plonger dans le référentiel pour comprendre de quoi il s'agit. Bien entendu, l'épargnant de base ne fait pas. Ensuite, on lui propose différents types de labels. qui se dit, ah bon, alors celui-là, qu'est-ce qu'il fait de plus par rapport à l'autre ? Il faut mettre de la lisibilité dans tout ça, il faut aller au-delà de l'épargnant. Une nouvelle méthode, plus de critères, qu'on comprenne bien ce qui va changer. Ça, c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille. Oui, c'est devant. Exactement. Alors, il y a quand même des choses très claires. C'est que parallèlement, comme je vous disais, le contexte change parallèlement au Label lui-même. Il y a d'autres organismes, d'autres institutions qui font progresser la finance durable, c'est notamment la Commission européenne. Et donc, les réglementations européennes qui sont sorties là depuis quelques mois obligent de toute façon à revoir le référentiel pour être sûrs qu'il est bien en phase et qu'on soit capable d'expliquer le lien entre le référentiel du Label et la réglementation européenne, SFDR, taxonomie, etc. Donc, ça, c'est notre premier jalon, on va dire. Et puis ensuite, il y a plein d'autres thématiques sur lesquelles réfléchir, sur l'exigence, effectivement, accrue probablement du Label, sur le lien à faire avec, aujourd'hui, quelque chose qui occupe beaucoup, qui est la finance à impact. C'est-à-dire que, pour un certain nombre d'épargnants, en fait, quand ils vont dans le Label ISR, ils attendent, en fait, d'avoir la mesure de l'efficacité de ce qu'ils font. Aujourd'hui, avec le Label, on n'est pas vraiment capable de mesurer l'efficacité des fonds. Aujourd'hui, avec le Label, et demain, on mesurera quoi ? Je ne sais pas ce qu'on mesurera demain. Oui, parce qu'il va y avoir des consultations, des réunions. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, on va faire ci, on va faire ça. Je pense qu'en tout cas, au moins pour une partie des fonds ISR, parce que, dans mon esprit, on va probablement avoir des espèces de gradations ou des typologies de Label ISR différentes, mais je pense qu'au moins pour une partie, il faudra qu'on soit capable de mesurer vraiment l'impact du fonds, dans lequel on investit. Pas forcément pour tous, parce que c'est très, très compliqué, et ça n'est bien sûr possible que si, du côté des entreprises, on fait des gros progrès pour mesurer l'impact de ce que fait chaque entreprise. Donc, vous voyez, c'est une espèce de pépérusse. Au bout de la chaîne, il faut que l'entreprise prenne des engagements et s'y tienne. Voilà, si les entreprises elles-mêmes ne prennent pas d'engagement qu'elles sont capables de mesurer et qu'on est capable de vérifier, les fonds... Mais après, il y a une pression des marchés, une pression des investisseurs pour que ça change. Quelque part, la meilleure des pressions, c'est la pression des consommateurs et des investisseurs. Non, 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 mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je suis optimiste. Aujourd'hui, on est bien dans un mouvement où les entreprises sont de plus en plus conduites à prendre des engagements. C'est normal que les fonds fassent la même chose, mais ils ne peuvent le faire que s'ils ont des informations précises de la part des entreprises. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas tout sur la table qu'il ne faut pas commencer. Simplement, il faut qu'ensemble, les uns et les autres, progressent dans la voie de l'exigence, de la clarté et de la confiance. Ça, c'est clair. Combien de réunions du comité sont prévues dans les prochains mois ? Alors, le comité lui-même, on va essayer de se réunir, disons, tous les deux ou trois mois. Et pendant ces périodes-là, il y a du travail qui se fait dans des sous-comités qui sont plus larges. Il faut consulter et mobiliser, consulter sur tous les acteurs. Il faut embarquer tous les acteurs de la finance là-dedans. Absolument, non, tout à fait. Il faut que tout le monde soit concerné. Sans a priori ? Il faut que... C'est surtout qu'il faut que l'ensemble de la chaîne soit intéressé. Les entreprises, les fonds, les gestionnaires de fonds, bien entendu, mais aussi les conseillers qui conseillent aux épargnants ou aux investisseurs les fonds dans lesquels il faut aller. Les épargnants eux-mêmes, il faut qu'ils soient mobilisés, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Si tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ et avec les mêmes types de compréhension, on va arrêter la chaîne en cours de route, ça c'est clair. Et donc ce label sera réformé, on se dit quoi ? On se dit courant 2022, fin 2022 ? Oui, oui, l'idée, c'était d'ailleurs la demande du rapport de l'IGF, c'était qu'en 2022, on réforme le référentiel, ce qui est cohérent avec aussi ce qui se passe au niveau européen, comme je vous le disais. Les textes sont en train de sortir, parce qu'ils ne sont pas tous sortis. Donc on va pouvoir avancer d'un même pas. On se reverra à ce moment-là ? Avec grand plaisir. Et avant, s'il y a de l'info, c'est ton jambon ? J'espère qu'il y en aura beaucoup. Merci de passer nous voir, Michel Papalardo, donc président du comité du Label ISR. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada